Pendant tellement longtemps, la société gabonaise a été influencée par le mythe selon lequel c'est l'école qui conduit au développement et à la réussite. Et donc cela a engendré une société de diplômés incapable de s'adapter à leur propre contexte socio-économique. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 activités principales qui font en sorte que d'autres nationalités arrivent sur nos territoires et arrivent à s'en sortir. Mais quand je dis s'en sortir, ils arrivent à vivre leur best life pendant que nous les Gabonais diplômés, nous continuons à vivre dans le chômage. Ma vidéo n'est pas là pour faire des leçons. Elle est là simplement pour vous présenter les vrais objectifs qu'on doit avoir désormais. Nous sommes en train de parler de l'essor vers la félicité. Voilà les vrais objectifs qu'on doit chercher à atteindre pour pouvoir faire que notre pays se développe. Parce que la plupart de ces activités, comme vous allez les remarquer, elles sont des activités qui sont pratiquées par d'autres personnes. Pourtant, ce sont les choses dont on a besoin tous les jours. Je vais parler de façon simple, de telle sorte que même le plus petit puisse comprendre. Restez jusqu'à la fin parce que tout ce qui va être dit dans cette vidéo est une réalité. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Je ne suis pas là pour créer la polémique. Je suis là simplement pour contribuer à notre éducation à tous et à toutes. Et vous allez d'ailleurs voir que dans tout ce que je vais dire, je suis moi-même concerné par ça. Donc restez jusqu'à la fin et faites trois choses. Vous partagez, vous likez et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mais surtout, j'ai besoin de votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Et donc trêve de blabla, on y va tout de suite. Parmi toutes les activités que les Gabonais négligent, nous avons la pêche. Ce qu'il faut savoir à propos de la pêche, c'est que le Gabon est un pays qui est baigné par les eaux de part et d'autre. Que ce soit à l'intérieur de son territoire ou même sur la côte atlantique, le Gabon est un pays qui est massivement baigné par les eaux. Depuis l'estuaire du Como jusqu'au port de Mayumba, nous avons exactement 800 km de côte. Ce qui signifie que le Gabon est un pays où la pêche est un régal. Vous n'avez pas besoin d'aller en profondeur, vous n'avez pas besoin de traverser l'océan pour pouvoir commencer à développer une activité de pêche. On peut développer au Gabon des activités, que ce soit dans les eaux intérieures ou même sur la côte. On peut développer des activités liées à la pêche et bien gagner sa vie avec nous. Ce qu'il faut comprendre sur les atouts naturels, c'est que le Gabon fait partie des rares pays au monde avec une mosaïque et une biodiversité aussi bien particulière qu'impressionnante. Et donc, vous n'avez même pas besoin d'être assez intelligent pour vous enrichir quand vous êtes sur le territoire gabonais. La réalité, c'est celle-là. Sauf que nous n'avons pas été éduqués à pouvoir comprendre les choses de cette manière. Ce qui fait que nos atouts naturels, ce sont d'autres personnes qui en profitent. Il est donc temps que les Gabonais se rééduquent. Le but de cette vidéo, c'est donc d'amener les gens à prendre conscience qu'en réalité, là où on cherche l'argent, c'est pas là-bas qu'il y a l'argent. L'argent se trouve ailleurs et c'est même sous nos yeux. Il suffit simplement de pouvoir aborder les peuples qui pratiquent la pêche, tels que les Calabas, tels que les Béninois, tels que toutes ces populations qui viennent de l'Afrique de l'Oise pour la majorité. Vous allez vous rendre compte que ces populations gagnent bien leur vie avec la pêche. Elles arrivent à prendre le poisson, à le revendre et à pouvoir développer derrière des petits commerces et j'en passe. Donc la pêche, c'est une activité qui était certes négligée à une certaine époque pour le Gabonais lambda parce que le Gabonais, lui, veut juste faire des études, avoir un bureau, avoir un véhicule de service et c'est ce qui l'importe. Entre temps, nous avons les Chinois. Lorsque les Chinois arrivent au Gabon, ils se rendent compte que c'est un pays où il y a beaucoup de poissons et ce secteur est négligé. En termes de richesses halieutiques, le Gabon a toutes les diversités de richesses que vous pourrez avoir partout dans le monde, que ce soit des dauphins, des baleines, des orques, des requins, les tortues. Nous avons tout ce qu'il faut sur notre territoire en termes de richesses halieutiques et maritimes. Et donc la pêche est un secteur que si on le développe réellement au Gabon, c'est un secteur très fleurissant et c'est un secteur qui est plus que capable de nourrir son homme. En réalité, en termes de richesses que vous pourrez avoir en tant que pêcheur, c'est juste infini et inimaginable. La deuxième activité, ce sont les commerces de proximité, c'est-à-dire les petites boutiques d'alimentation générale. Ces petites boutiques d'alimentation générale sont souvent tenues par des Ouest-Africains, en majorité, que ce soit des Maliens, des Sénégalais ou même des Burkinabés, qui ont développé ce secteur. Et de façon générale, on va dire, ils nous font la misère. Ce sont des populations, pour la plupart, qui sont musulmanes. Et donc, chaque vendredi, lorsqu'ils vont à la mosquée, le Gabonais est complètement accablé. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui gagne sa vie avec une petite boutique de proximité, qui vend du lait, qui vend du pain, qui vend... Ils sont même aujourd'hui, ils sont même en train de vendre le manioc. Ils vendent maintenant le manioc. Ils vendent maintenant le manioc. Les boîtes sardines, ils vendent tout ce qu'il faut vendre de façon à être dans la résolution des problèmes immédiats. C'est-à-dire, quand vous voulez faire vos courses, vous n'êtes pas obligé d'aller au marché. Vous avez un boutiquier au quartier qui vous permet d'avoir un accès direct à une boutique et pouvoir, n'est-ce pas, répondre à votre besoin de façon immédiate. Les Gabonais, à une certaine époque, ne voulaient pas du tout pratiquer ces activités. Mais aujourd'hui, on se rend plus que compte que ces activités, désormais, font partie des petites et moyennes entreprises. Et donc, il est possible aujourd'hui pour les Gabonais, quoiqu'ayant fait des études ou pas, de se lancer avec un petit capital et de pouvoir ouvrir une petite alimentation générale dans laquelle vous vendez un peu de tout. Boîtes sardines, boîtes maquerelles, spaghettis et j'en passe. Et vous pouvez développer un grand commerce plus tard en exploitant de façon rationnelle les dividendes que vous gagnez et pouvoir, n'est-ce pas, vous en sortir dans la vie. Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Tout le monde ne peut pas être embauché, employé par l'État. Ça n'existe dans aucun pays au monde. La réalité des faits est que dans toutes les grandes économies au monde, le pays offre une partie des emplois et l'autre partie des emplois est pourvue par les populations elles-mêmes qui développent donc des petits commerces, qui développent donc les petites et moyennes entreprises et qui développent d'autres activités génératrices de revenus. Il est donc important que le Gabonais comprenne qu'il est temps de ne plus seulement se focaliser sur l'obtention des diplômes et que lorsque vous allez à l'école, l'obtention des diplômes ne doit plus être le saint graal. Vous devez vous concentrer sur l'acquisition des compétences. J'ai eu un diplôme, j'ai obtenu mon bac, j'ai obtenu ma licence, mais qu'est-ce que je sais faire dans la vie de tous les jours ? Vous devez comprendre que la licence, le bac serve à l'émancipation intellectuelle. Mais derrière l'émancipation intellectuelle, vous devez développer un savoir-faire et un savoir-être pratique qui va donc vous rendre efficace et surtout qui va vous rendre utile pour pouvoir résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Sachez que derrière tous les problèmes que nous connaissons, se cachent une opportunité. Et donc lorsque vous parvenez à résoudre un problème, c'est une opportunité que vous gagnez et donc vous arrivez à vous faire de l'argent. Eh bien, les West Africains, ils ont compris ça. Ils ont vu que dans les proximités, il y avait un problème. Les gens pour se ravitailler allaient au marché, ils allaient très loin. Ils ont donc développé des petits shops. Ils se sont dit, puisque les Gabonais ne s'intéressent pas à ça, nous, on va prendre ce secteur et on va pouvoir l'investir. Ils ont investi à l'intérieur avec leur petit système de coopérative. Lorsque quelqu'un arrive, il n'a pas les moyens, ils arrivent à pourvoir ses moyens. Dans le cadre des tontines et des associations qu'ils ont, ils vont pouvoir se prêter de l'argent à ceux qui arrivent pour la première fois. Et ceci, dès qu'ils ont fructifié cet argent, ils remboursent. Les Gabonais devront donc apprendre à investir dans le développement des petites boutiques de proximité. Le troisième élément dans lequel on peut investir et dans lequel on peut bien gagner sa vie, c'est le salon de coiffure. Je connais beaucoup d'amis qui aujourd'hui, à l'époque, c'était des simples élèves. Ils coiffaient à la maison et ils ont développé des petits salons de coiffure. Ça, c'est quand même un secteur dans lequel on peut dire qu'il y a plusieurs Gabonais qui exercent. Mais de façon générale, le game est détenu par les Nigériens. La majeure partie des coiffeurs qu'on connaît, ce sont des Nigériens. Donc certes, il y a des Gabonais qui sont dans ce domaine de la coiffure, mais la majeure partie, ce sont des Nigériens. Et les Nigériens, ils ont compris que les Gabonais ne s'intéressaient pas à ça. Au départ, dans les années 90-2000, les Gabonais ne s'intéressaient pas du tout à la coiffure. Et donc, quand les Nigériens arrivent au Gabon, ils investissent ce domaine. Et ce sont les principaux acteurs. Moi, j'étais en Bigou, le coiffeur, c'était un Nigérien. J'étais à Mouila, le coiffeur, c'était un Nigérien. Il y avait un Congolais aussi, mais le chef du salon, c'était un Nigérien. Et quand je suis venu à Libre-Ville, j'ai encore rencontré un autre. C'était un Nigérien toujours. Sur le plan statistique, les Nigériens ont vraiment investi ce domaine de la coiffure. Il est donc temps que les Gabonais prennent aussi conscience qu'il est possible qu'un Gabonais, même avec le bac, même avec la licence, même avec un master, peut ouvrir un salon de coiffure comme une activité professionnelle génératrice de revenus. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des Nigériens que je connais, qui ont des salons de coiffure, ils sont devenus millionnaires au Gabon. Ils ont commencé à toucher leurs premiers millions en coiffant les Gabonais tous les jours, de lundi jusqu'à dimanche. Les gars, c'est du non-stop qu'ils font. Même les dimanches, ils travaillent jusqu'à 24 heures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la volonté de s'en sortir. Et dès que ces gars ont la possibilité de pouvoir déléguer lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils paient maintenant d'autres coiffeurs qui viennent travailler pour eux. Et donc, vous voyez qu'ils partent d'une situation où ils étaient coiffeurs, c'est-à-dire c'est eux qui coiffaient, mais maintenant ils sont devenus chefs d'entreprise parce qu'ils emploient maintenant des salariés qu'ils paient. Donc, pour moi, c'est une bonne chose d'avoir des diplômes. Mais à quoi te sert ton diplôme si après tu deviens un chômeur ? Si après tu deviens quelqu'un qui est là entre dégratter la tête et tu vas te faire coiffer, j'ai quelqu'un que tu négliges mais qui gagne bien sa vie. Le Nigérien qui n'a pas de diplôme, qui n'a certes pas la qualification intellectuelle que tu as, il a quelque chose de pragmatique. Il sait coiffer et en sachant coiffer, il emploie d'autres personnes qu'il paie par son argent qu'il gagne avec son petit salon de coiffure. Il est donc temps que les Gabonais on se rende compte d'une réalité. Nous voulons que notre pays se développe. Mais les personnes qui vont réellement travailler au développement de ce pays, ce ne sont pas les étrangers, c'est nous-mêmes. Parce que ces étrangers, quand ils arrivent, la première chose qu'ils veulent faire, c'est se faire de l'argent et ensuite repartir, investir chez eux. Même si ce sont des Africains. Je ne suis pas en train d'activer le sentiment de xénophobie. Je suis simplement en train de vous montrer les opportunités et comment est-ce qu'on peut apprendre de ce que les autres ont fait chez nous, devant nous pendant des années. Alors que nous étions en train de nous plaindre qu'il n'y a pas le travail, les autres gagnaient bien leur vie sous nos yeux, sous notre nez. Et donc il est temps que les Gabonais prennent conscience de cela et qui se lancent aussi dans l'ouverture des salons de coiffure. Je pense que le salon de coiffure fait partie des activités que tu peux lancer facilement. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de mettre en place un petit budget qui va vous permettre de pouvoir démarrer. Le quatrième élément, ce sont les petits commerces alimentaires. Dans ces petits commerces alimentaires, nous avons les cafettes qu'on appelle couramment au pays les deux tournées. Ou alors le fait de vendre des aliments à proximité, c'est-à-dire du poisson grillé, des oeufs et j'en passe. Moi j'ai grandi comme étant un orphelin et ma maman pour nous nourrir, pour nous envoyer à l'école, elle vendait du pain au haricot. Elle le faisait dans les établissements scolaires. Et je peux vous dire que personnellement j'ai été témoin de comment est-ce que ces activités rapportent sérieusement. Elles ne peuvent peut-être pas vous permettre de devenir un millionnaire dans le cas où vous avez des charges. Mais si vous êtes quelqu'un de très bien organisé, ça vous permet de pouvoir vivre, ça vous permet de pouvoir subsister. Et surtout ce genre d'activité peut vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Moi j'ai été envoyé à l'école, ma maman payait les cahiers de mes petits frères et moi avec l'argent du pain qu'elle vendait. Donc le pain au haricot ou le pain à l'oeuf ou le pain à la viande et j'en passe. Mais l'activité la plus fructueuse encore c'est la cafette. Donc quand vous faites un plat à 1000 francs minimum, vous allez vous rendre compte que ces gars qui ont ces cafettes là, ils gagnent sérieusement leur vie parce qu'ils arrivent à construire des grandes maisons au pays, ils arrivent à faire de grandes choses chez eux. Comment ils arrivent à le faire ? Parce qu'ils développent ces activités avec une capacité d'épargne accrue. Personnellement ayant travaillé avec les West Africains, je sais que c'est des gars qui sont entre guillemets très chiches. C'est-à-dire qu'ils peuvent souffrir, mais tant que son argent est destiné à un objectif, le gars préfère ne même pas acheter les comprimés parce qu'il veut développer son épargne et aller développer ses projets. Donc le plus important ce n'est pas comment toi tu te projettes, non. Le plus important c'est qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir soutenir le statut que tu te donnes et l'image que tu te donnes, qu'elle soit vraiment le reflet du travail que tu mets derrière. Et les West Africains l'ont compris parce que pour eux le plus important ce n'est pas de jouer les élégants, ce n'est pas de jouer les beaux gosses. Pour eux le plus important c'est d'avoir du cash. Et je pense que cet état d'esprit, on devrait pouvoir apprendre des West Africains. Sortons de notre égoïsme, sortons de notre fierté et apprenons à apprendre des autres. On n'a pas une intelligence financière qui nous permette de développer rien qu'à partir des activités. La plupart des activités que je vous dis là, ce sont des activités qui sont investies pour la plupart par des West Africains. Ça ne signifie pas qu'on doit chasser ces West Africains, non. Ça signifie simplement qu'on devons développer ces activités-là pour pouvoir rélever les défis du chômage et de la précarité dans notre pays. Dans notre propre pays, pendant que nous sommes en train de crier à la précarité, pendant que nous sommes en train de crier au chômage, il y a des gens qui ont investi certaines activités et qui gagnent suffisamment bien leur vie. Je pense que ce n'est pas la faute à ces personnes-là, mais la faute est à nous. Parce que je ne pense pas qu'un salarié gagne mieux que quelqu'un qui a une boutique ou quelqu'un qui a une cafette ou alors quelqu'un qui a un petit commerce au quartier. La preuve, c'est que la plupart des salariés vont prendre des bons. Ils ont des cahiers de bons chez ces West Africains. Celui qui prend le bon est donc assujetti à celui qui donne ce bon-là. C'est pourquoi je pense que les Gabonais, une partie des Gabonais, devaient pouvoir s'intéresser à ces activités. Que tu aies des diplômes ou pas, apprenons désormais à développer des petites activités génératrices de revenus et qui peuvent nous permettre de contrer et de surplanter la précarité. Et comme cinquième activité, je propose le commerce des vêtements. En réalité, il y a beaucoup d'activités qu'on pourrait énumérer. Et s'il fallait se mettre à énumérer ces activités, il y en a tellement qu'on manquerait de temps pour pouvoir toutes les énumérer. La vente de vêtements est une activité commerciale qui nourrit très bien, alors suffisamment bien son homme. Non seulement elle vous permet de vous vêtir décemment, mais elle vous permet également de pouvoir contribuer à vêtir, que ce soit les enfants, les femmes ou les adultes. Personne ne peut dire qu'il ne va pas au moins une fois par mois au marché. Si au moins une fois tu vas par mois au marché, tu vas au moins t'acheter un article. Et parmi ces articles, si ce n'est pas un vêtement, c'est au moins un sous-vêtement. Ça signifie que toutes les personnes qui ont développé des activités dans la vente des vêtements, que ce soit les friperies qu'on appelle au pays le motoki, que ce soit des habits neufs ou que ce soit des habits semi-neufs, ces personnes sont suffisamment bien enties financièrement. Parce qu'elles ont développé une activité qui est directement nécessaire et qui sert à quelque chose. Quand vous avez votre salaire à la fin du mois, vous voulez faire un tour au marché. Pendant la période de fin du mois, les commerçants ont compris que ces personnes ont touché leur salaire et vont forcément se déverser. Et donc, soit elles mettent en place des promotions qui vont permettre un écoulement rapide de leurs produits, ou alors elles vont essayer d'osser les prix parce qu'on sait que quand quelqu'un a de l'argent, quelles que soient les circonstances, il va forcément acheter tant que l'objet est intéressant. Je sais que beaucoup de Gabonais se sont déjà lancés dans la vente de friperies et de vêtements de façon générale. Mais j'insiste là-dessus parce que les statistiques donnent encore les étrangers dominants. Quand je parle d'étrangers, je parle d'autres nationalités que les Gabonais natifs. Il est important qu'on insiste là-dessus. Les Gabonais doivent aussi apprendre à vendre le motouki. Les Gabonais doivent apprendre à vendre aussi le motouki. Écoutez, on vend le motouki partout. C'est juste les noms qui changent. En Europe, vous venez, on va vous parler de friperies. Vous allez ailleurs partout, on va vous parler d'autres noms. Chez nous, on appelle ça le motouki. Mais ça se vend partout. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ce sont des activités qui vont vous permettre non seulement de contrer la précarité et le chômage, mais surtout qui vont vous permettre de développer aussi un mindset, une attitude à bien gérer vos finances. Parce que quand vous êtes désormais gestionnaire d'une activité, vous allez développer une intelligence financière qui va vous permettre de fructifier, de vous diversifier, mais surtout de pouvoir gérer convenablement les recettes et les bénéfices que vous faites pour pouvoir développer votre activité et peut-être devenir un grand homme d'affaires et qui sera peut-être un grand investisseur demain après-demain. Je pense que quand on a fait des études, que ce soit en économie, que ce soit en droit, que ce soit en littérature, l'ensemble de ces connaissances vous servent réellement à pouvoir développer une intelligence dans les différents domaines que je viens de citer du commerce. Vous avez l'outil théorique. Et en plus de ça, si vous mettez en pratique, vous avez un avantage sur le Ouest africain. Certes, le Ouest africain connaît la réalité du terrain, mais il y a certains jeux de l'économie globale qu'il ne peut pas maîtriser. Dans des prochaines vidéos, je vais pouvoir développer un contenu similaire à celui que je viens de développer, mais pour moi, le plus important, c'est donc de vous montrer l'ensemble des choses que nous devons faire, ce que nous ne devons plus faire. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de venir vous gronder, ce n'est pas de venir vous faire des remarques, mais le but, c'est simplement de vous présenter la réalité du terrain et voir comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce qui se passe sur notre propre pays et devenir les maîtres du jeu dans notre pays. Dites-moi si ce contenu vous intéresse, donnez-moi votre avis et surtout, n'oubliez pas de faire trois choses. On like, on partage et on s'abonne si on ne l'est pas encore. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus et ciao !